La parole à Jean-Pierre Leroch. Merci M. le Président, M. le rapporteur. Cette proposition de loi visant à prévenir et à lutter contre les violences scolaires n'est autre qu'une version réchauffée de la loi Ciotti du 28 septembre 2010, loi que nous avons abrogée il y a moins d'un mois. Dans l'exposé des motifs, vous mettez l'accent sur des taux de plus en plus élevés d'actes de violence dans leurs formes diverses. Si on est d'accord sur le constat, on est en désaccord sur l'analyse que vous en faites et sur les solutions que vous préconisez. Nous avons déjà eu ce débat, les chiffres l'attestent, la suppression des allocations familiales est inopérante, injuste autant qu'inefficace. J'ajoute que de 2003 à 2012, vous avez divisé le nombre des personnels d'éducation non enseignants par 5, alors qu'on sait que la présence adaptée d'adultes dans les établissements scolaires est gage de sécurité, donc d'un climat favorable à l'intérieur des établissements. A une réponse sécuritaire où la politique familiale devient un levier de sanctions, nous opposons des solutions concrètes qui s'inscrivent dans l'ambition d'une école du futur. C'est pourquoi, dès la rentrée dernière, des mesures ont été prises. La mise en place d'une délégation interministérielle à la lutte contre les violences dirigées par Éric de Barbieux, le recrutement de 2000 assistants d'éducation et de 500 assistants chargés de prévention et de sécurité, les AVS, dans les collèges et les lycées les plus exposés aux phénomènes de violence. Sortir de la posture idéologique est un prérequis, comme l'est le renforcement de la présence des adultes. La lutte contre les violences scolaires est une priorité, mais doit s'inscrire dans un projet global pour l'école de demain. Merci Jean-Pierre.